Cette session avec une troisième intervention par Anne-Laure Thomas de l'Université de Haute-Alsace, qui s'est engagée relativement récemment, si je l'ai apporté, dans un projet de thèse, avec un travail sur Marco Polo et Jonas Villeneuve-Lévesque, qui est la profession aujourd'hui. L'exemple de Marco Polo sur « Par et ses voyages » de Paul Villeneuve-Lévesque, donc c'est la profession de théorie. Et votre travail porte sur Marco Polo et sur… Plutôt sur la réception du texte de Marco Polo au XIXe siècle. Vous avez la parole pour 20 minutes. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier Madame O'Garadera et Madame Riquemora de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être ici parmi vous. Alors, le lien est assez facile avec la présentation de Madame Garadera, puisque nous allons rester dans le thème de la géographie. Il s'agit d'évoquer un exemple de réception au XIXe siècle du dévisement du monde de Marco Polo, à savoir Marco Polo, son temps et ses voyages de Paul Vidal de la Blache, et de montrer la manière dont ce dernier s'empare de la figure du voyageur vénétien. Alors, Marco Polo, son temps, ses voyages est le premier ouvrage de Paul Vidal de la Blache. Il s'inscrit dans la continuité de ses études d'histoire et de son doctorat, dont le mémoire principal porte sur Hérode Atticus et le mémoire secondaire sur les titulatures funéraires en Asie mineure qu'il soutient en 1872. Ses recherches préalables ont donc conduit à découvrir les pays du bassin méditerranéen et à s'intéresser au monde asiatique. Considéré comme l'un des fondateurs de la géographie humaine, Paul Vidal de la Blache a contribué à la revalorisation de la géographie en tant que discipline, en se concentrant sur la compréhension de l'interaction entre l'homme et l'environnement et en plaçant la notion de terrain comme base de toute recherche. Il a ainsi développé des concepts clés comme la notion de genre de vie et il a également été un fervent défenseur de l'étude à profondité des régions et de l'approche régionaliste en géographie avec sa notion de terroir qui souligne l'influence encore une fois de l'environnement géographique sur la culture et les traditions locales. Paul Vidal de la Blache a également joué un rôle clé dans l'enseignement de la géographie en France puisqu'il a contribué à la formation universitaire de nombreuses générations de géographes et ses travaux ont influencé de nombreux chercheurs et ont participé à l'évolution de la géographie en tant que discipline académique. Alors le Marco Polo de Paul Vidal de la Blache propulse le récit de Marco Polo dans le domaine scientifique au 19e siècle et suscite donc des commentaires de la part des géographes. Dans la revue de géographie, Ludovic Draperon reconnaît la contribution de Paul Vidal de la Blache à la science géographique en mettant en lumière la manière dont il a étudié le récit de Marco Polo intégrant les découvertes des explorateurs du 19e siècle pour éclaircir des aspects jusqu'alors obscurs. Par ailleurs, le sujet abordé par Paul Vidal de la Blache fait débat chez les géographes et questionne la nature même de l'ouvrage. En effet, Guy Mercier souligne que sa thématique orientaliste et médiévale s'accorde peu avec ce pourquoi Vidal finalement sera et restera connu. Les influences historiques donc ponctuent son travail et montrent que son approche a évolué vers une nouvelle conception de la géographie. Paul Claval, lui, voit dans l'oeuvre de Paul Vidal de la Blache un ouvrage géographique où se dessinent donc les concepts, les prémices d'un concept qu'il développera ultérieurement et dont nous reparlerons plus tard, donc celui de genre de vie. L'oeuvre est également qualifiée de pur chef-d'oeuvre de géographie politique historique. En effet, il montre la structure géopolitique de l'Empire Mongol, l'autorité du Grand Cannes et la mosaïque territoriale observable au Proche et au Moyen-Orient à l'époque de Marco Polo. Ces différentes perspectives illustrent donc la richesse de son apport à la fois en géographie et en histoire et montre que le texte a été lu comme un ouvrage d'histoire, de géographie, de géographie historique et même de géographie politique. Néanmoins, malgré ces quelques remarques sur ce Marco Polo de Paul Vidal de la Blache, il existe peu de travaux qui se consacrent uniquement à cette oeuvre. Seuls deux articles de Guy Mercier pour une relecture du Marco Polo de Paul Vidal de la Blache qu'il écrit en 1998 et L'Orient de Marco Polo et la géographie de Paul Vidal de la Blache qu'il écrit en 2000. Ces deux articles donnent une analyse qui met en perspective le texte et la pensée vidalienne. En effet, Guy Mercier propose une perspective plus large que simplement présenter Marco Polo et la géographie de l'Orient médiéval. Il avance l'argument selon lequel Paul Vidal de la Blache a utilisé la figure de Marco Polo pour symboliser le renouveau géographique en réponse à la défaite de 1870 et dans un effort d'affirmer l'importance de la géographie en tant que discipline. Alors aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est de se demander quel lecteur du dévisement du monde est Paul Vidal de la Blache et aussi comment il modernise la figure du voyageur du XIIIe siècle en le transformant en un géographe du XIXe siècle. Alors tout d'abord, il s'agit de déterminer quel lecteur du dévisement du monde est Paul Vidal de la Blache. L'exemple qu'il cite du voyageur vénitien concernant le plateau du Pamir me semble particulièrement illustrer la manière dont le géographe lit Marco Polo. Il nous dit « Et par ce plateau, on chevauche bien 12 journées et il s'appelle Pamir. Et dans toutes ces 12 journées, il n'y a nulle habitation, nul herbage, rien que désert, si bien que les voyageurs sont forcés de prendre avec eux tout ce qui leur est nécessaire. On n'y voit voler aucun oiseau à cause de la hauteur et du froid qui règne, et même je vous certifie que, à cause de ce grand froid, le feu brille avec moins de clarté et qu'il donne moins de chaleur qu'en autres lieux. Et les aliments ne s'y peuvent pas si bien cuire. Si bien maintenant vous continuez votre route par est-nord-est, vous voyagez bien 40 journées, toujours par les montagnes et par les côtes, par vallées traversées de maintes rivières et par désert. Dans tout ce trajet, il n'y a ni habitation, ni herbage. Mais les voyageurs doivent porter tout ce qui leur est nécessaire. La contrée est appelée Belor, les gens demeurent très haut dans les montagnes, ils sont idolâtres, très sauvages, ne vivent que de chasse et leurs vêtements sont de peau de bête. C'est en vérité une mauvaise engence. Alors cet extrait qu'il va citer, puisqu'il utilise des guillemets, n'est reproduit de manière exacte dans aucune traduction ni édition d'un texte de Marco Polo. C'est pourquoi ça m'attendu à m'interroger sur l'édition utilisée par Paul Vidal de la Blache pour justement parler de Marco Polo. Donc avant 1880, date à laquelle il rédige ce commentaire, donc plusieurs rééditions et traductions étaient disponibles. Et il s'agira donc aujourd'hui de comparer le texte de Paul Vidal de la Blache avec l'édition de Guillaume Potier, donc articulée « Le livre de Marco Polo, citoyen de Venise, conseiller privé et commissaire impérial de Kubulaïken », avec la traduction d'Henri Luhl, donc « The Book of Sir Marco Polo ». Donc en observant ces deux textes, on s'aperçoit que les deux premiers paragraphes de l'édition de Guillaume Potier, donc le texte à l'autre gauche, présentent des similitudes avec ceux de Paul Vidal de la Blache. En effet, elle reprend le découpage des paragraphes et la structure des phrases demeurent identiques. La citation commence par « Et par ce plateau, on chevause bien douze journées et il s'appelle Pamir », le commentaire de Paul Vidal de la Blache. L'édition de Guillaume Potier reprend la même construction et par cette plaine, chevauchelant bien douze journées et il s'appelle Pamir. En revanche, dans la traduction d'Henri Luhl, donc on voit que les éléments sont inversés et il commence par « The Plain is called Pamir » pour ensuite évoquer donc les douze journées chevauchées dans ce plateau. Ici, Paul Vidal de la Blache semble privilégier l'édition de Guillaume Potier. Cependant, il y a quelques divergences avec le troisième paragraphe qui présente davantage de similitudes avec le texte d'Henri Luhl. Les deux paragraphes de l'édition de Guillaume Potier ne sont plus reproduits, montrant ainsi une divergence dans la fidélité à cette source. Certains détails sont actualisés, notamment l'utilisation des points cardinaux. On passe de « Par grec et par levant » à « East-Nor-East » donc « Est-Nor-Est » pour Paul Vidal de la Blache, mais aussi l'effacement de « Or vous conterons encore » qui se remplace par « If you go on » si vous continuez donc dans la version de Paul Vidal de la Blache. De plus, le texte cité par Paul Vidal de la Blache utilise l'article défini « La » similaire à celui d'Henri Luhl « The » pour introduire le nom de la contrée où Guillaume Potier emploie démonstratif « Cest ». On a aussi donc toujours des allers et retours entre cette édition de Guillaume Potier et cette traduction d'Henri Luhl. Le nom de la contrée, on voit que chez Paul Vidal de la Blache et chez Guillaume Potier, on l'appelle « Belor » alors qu'elle va s'appeler « Belor » chez Henri Luhl. Donc je suppose ici que Paul Vidal de la Blache ait lu les deux textes, l'édition de Potier et la traduction de Guillaume pour réaliser sa propre adaptation. En outre, les trois textes fournissent des informations identiques, à savoir la distance du plateau du Pamir mesurée en 12 journées de cheval, un plateau désert sans habitation ni végétation où les voyageurs doivent apporter ce qui leur est nécessaire, les oiseaux incapables de voler en raison du froid, un feu brûlant avec moins de galacté, les 40 journées en direction de Est-Nord-Est pour atteindre Belor et les habitants décrits comme sauvages et méprisables. Par ailleurs, Paul Vidal de la Blache modernise l'écriture de cet épisode par une traduction en français moderne. Cette mise à jour semble être influencée par l'adaptation d'Henri Bélanger, les récits de Marco Polo, citoyen de Venise, 1878. Alors c'est à nuancer parce que bien qu'Henri Bélanger partage avec Paul Vidal de la Blache une appréciation de la puissance du Grand Cannes et de la conquête du Manzi, ses priorités diffèrent en mettant davantage l'accent sur l'accession au pouvoir du Grand Cannes à travers les batailles. Et de toute façon, en ce qui concerne cet épisode, l'influence est impossible puisque le passage n'est pas présent en fait chez Henri Bélanger. Alors j'ai regardé aussi si l'influence de Guillaume Poitier se retrouvait à d'autres moments dans l'œuvre de Vidal de la Blache. Et elle se retrouve donc au moment du prologue. Il nous dit, car dit dans le prologue, « Depuis Adam, notre premier père, il n'eut jamais homme qui en su autant sur les diverses parties du monde comme Messire Marco Polo. Et ce serait grand dommage s'il n'avait fait mettre en écrit ce qu'il avait vu et entendu pour que les autres hommes le sachent par ce livre. » Donc on voit que dans les trois versions, les informations sont identiques. On reprend donc le marqueur chronologique « Adam, notre premier père », renforcé par la préposition « depuis », l'idée que personne avant Marco Polo ne vit ses diverses régions du monde et qu'il serait dommage de ne pas en porter à la connaissance de tous. Cependant, si on regarde la traduction d'Henri Yule, on voit qu'il y a un petit peu plus de détails, notamment il détaille la nationalité de ces hommes, à savoir Tartare ou Indien, ou la religion chrétien païen. Donc je suppose ici que Paul Vidal de la Blache a choisi de reproduire une version un peu plus « originale », à mettre entre guillemets bien évidemment, donc celle édité par Guillaume Potier, plutôt qu'une traduction plus explicative d'Henri Yule. Mais là encore, l'influence d'Henri Yule se retrouve en fait dans l'œuvre de Paul Vidal de la Blache, puisque Paul Vidal de la Blache va enrichir son commentaire d'illustration. Bien qu'elle ne soit pas complètement identique, elle présente quand même des similitudes. Donc, Paul Vidal de la Blache propose une carte qui s'appelle « itinéraire de Marco Polo » sur le plateau du Pamir entre Balck et Cachegar. Pour réaliser ces cartes, il fait appel à Jules Hansen, un dessinateur géographe qui a contribué au renouveau des sciences géographiques à la fin du XIXe siècle. Et en fait, il crée ces cartes en se basant sur les documents fournis par des explorateurs. Henri Yule, lui aussi, propose une carte du plateau du Pamir, donc Marco Polo's Itineries. Je vous ai entouré donc Balz dans les deux cartes pour situer un petit peu l'angle géographique. Et on voit bien que cette approche cartographique diffère, puisque la carte de Paul Vidal de la Blache couvre plutôt le nord de l'Oxus, tandis que celle d'Henri Yule offre une perspective du sud. Cependant, les deux livres aussi, enfin les deux ouvrages, proposent au même moment donc une représentation des cornes de l'Ovis Polis, alors qui, pareil, ne sont pas tout à fait exacts, mais on voit bien qu'il y a une certaine influence. Ainsi, dans la rédaction de son Marco Polo, Paul Vidal de la Blache a été influencé par plusieurs textes, donc l'édition de Guillaume Potier, mais aussi la traduction d'Henri Yule. Dans une moindre mesure, on peut supposer qu'il ait eu sous les yeux l'adaptation d'Henri Bélanger. Grâce à ses influences, Paul Vidal de la Blache propose donc sa propre adaptation du texte de Marco Polo en français moderne, qu'il va enrichir d'illustrations. Il s'agit maintenant donc de s'intéresser à la manière dont Paul Vidal de la Blache modernise la figure de Marco Polo. En reprenant donc l'extrait initial portant sur le plateau du Palmyre, on s'aperçoit que l'analyse se tourne désormais vers les commentaires de Paul Vidal de la Blache sur le récit. Il apparaît pertinent d'examiner ce qu'il choisit de mettre en avant, sa méthode d'interprétation des éléments du dévisement du monde, ainsi que sa capacité à les remodeler afin de créer un nouveau Marco Polo. Donc tout en mettant en avant la richesse du récit de Marco Polo, Paul Vidal de la Blache choisit en premier lieu d'évoquer le passage relatif au feu. Il nous dit, dans cette page remarquable à plusieurs titres, on aura noté sans doute l'observation qui se rapporte à la flamme. Donc Paul Vidal de la Blache confirme cette observation de Marco Polo en se référant au récit des explorateurs du XIXe siècle, notamment le naturaliste Horace de Saussure et le géographe Alexandre de Humboldt. Ces deux personnalités sont présentées comme des autorités crédibles, attestant de la véracité des informations fournies par Marco Polo, étant eux-mêmes des témoins confirmant que les descriptions de Marco Polo ne sont pas le fruit d'une imagination fantaisiste, mais bien le résultat d'une observation exacte et fidèle à la réalité, comme le souligne Guy Mercier. Il en est de même lorsqu'il s'intéresse à l'itinéraire choisi par Marco Polo, à travers le plateau du Pamir. L'expérience du voyageur vénitien est confrontée à celle de l'explorateur anglais du XIXe siècle, donc John Wood. Il nous dit « Ainsi se rencontrer devant le même spectacle, ces deux voyageurs, seuls européens, probablement que dans un espace de plusieurs siècles, et vu le Pamir. L'un exprime ses impressions avec l'accent moderne, l'autre avec la concision et la simplicité d'autrefois. » Donc Paul Vidal de la Blache a conscience que leur manière de témoigner peut différer, mais néanmoins les observations de Marco Polo sont bien corroborées par celles de John Wood, puisqu'ils assistent au même spectacle. Paul Vidal de la Blache va plus loin en fournissant une explication scientifique à l'observation de Marco Polo. Il nous dit « La rareté progressive de l'oxygène dans l'air et la diminution de la pression atmosphérique à ses hauteurs » explique de pareilles singularités. Il établit donc un parallèle entre les observations du XIIIe siècle de Marco Polo et les recherches contemporaines sur le mal des montagnes constatées par les explorateurs du XIXe siècle. En associant l'autorité de Marco Polo à celle des explorateurs de son temps, Paul Vidal de la Blache modernise la figure du voyageur vénitien en le transformant en un explorateur du XIXe siècle. Cette modernisation est renforcée par la question rhétorique posée par Paul Vidal de la Blache. N'est-il pas remarquable d'y trouver une preuve de la précision et de l'exactitude que notre ancien voyageur a porté à ses récits ? Marco Polo émet des observations qui dépassent son époque et qui trouvent des explications au XIXe siècle. Il cesse donc d'être un simple voyageur du XIIIe siècle pour s'intégrer au rang des explorateurs du XIXe siècle. Dans cette démarche, Paul Vidal de la Blache non seulement modernise sa figure, mais il utilise aussi cette transformation pour proposer sa propre vision de la géographie, une approche fondée sur l'expérience de terrain en opposition avec la géographie du cabinet qui prévalait jusqu'alors. L'importance de l'expérience de terrain pour faire de la géographie se retrouve à d'autres moments dans l'ouvrage de Paul Vidal de la Blache. En effet, il nous dit, à 15 ans, son esprit était plus riche de dons naturels que de connaissances acquises, mais à défaut de l'enseignement des livres que sa vie errante ne lui laisse à guère le loisir de fréquenter, il étudia dans le grand livre du monde. Donc l'intérêt de Paul Vidal de la Blache pour l'enseignement apparaît lors de cette description. Il souligne que, faute d'avoir appris dans les livres, Marco Polo s'est instruit grâce à ses voyages. La périphrase du grand livre du monde renforce cette idée d'apprentissage par l'expérience. Il s'agit donc ici de lui refuser le statut de Claire, donc de personnage instruit, pour mettre en avant cette expérience du voyage. Ici, la figure du voyageur est modernisée pour permettre la diffusion de la pensée vidalienne, c'est-à-dire une géographie vraiment basée sur cette expérience de terrain. Paul Vidal de la Blache poursuit son analyse en fait en décrivant un lac que Wood désigne sous le nom de Victoria. Il nous dit, peu après, le 19 janvier 1838, 5 heures de l'après-midi, l'expédition franchissant un dernier pli de terrain mettait le pied sur le toit du monde. C'est le nom que les indigènes donnent à la partie du plateau, qui en est le fait, et d'où les eaux se séparent, pour couler vers le lac d'Aral ou vers les solitudes de l'Asie centrale. Là, s'étendait, sur une longueur de 22 km et une largeur de 1 600 m, un lac en forme de croissant. Donc la mention de ce lac ne figure pas dans l'extrait du dévisement du monde que Paul Vidal de la Blache a cité, mais elle est incluse dans les annotations de commentaires du texte d'Henri Youl. En effet, les deux textes présentent une similitude frappante. A l'exception de l'heure de l'expédition et des unités de mesure qui diffèrent, Paul Vidal de la Blache inclut à son propre texte les explications fournies par Henri Youl. En effet, des éléments tels que toit du monde, le nom attribué par les indigènes, la date de l'expédition, les dimensions du lac et sa forme en croissant sont identiques dans les deux textes. De plus, la suite du commentaire de Paul Vidal de la Blache se penche sur une espèce de mouton dessiné par la science de mouton de polo au vice-polis dont on a vu l'illustration précédemment. Cette référence est également présente dans les annotations du texte d'Henri Youl. En conclusion de ce passage, Paul Vidal de la Blache aborde l'utilisation des pâturages alpestres par les populations avec les mots suivants. Quelques troupeaux apparaissent, quelques tentes ou kibiktas de Kirghiz s'installent pour quelques jours au bord du lac. L'herbe a dans ses hauts lieux des qualités savoureuses bien connues de tous les peuples pasteurs. Une fois de plus, cette référence ne se trouve pas dans le texte du dévisement du monde, mais bien dans les notes d'Henri Youl, qui détaille l'emplacement estival des Kirghiz et les plaines luxuriantes capables de nourrir les troupeaux. Ici, Paul Vidal de la Blache délaisse Marco Polo pour explorer le nomadisme des Mongols. Cette approche laisse entrevoir un concept qu'il développera plus tard, celui de genre de vie. D'ailleurs, ce propos est confirmé par André Meynier, qui souligne que cette notion, soupçonnée dès les premiers travaux de Vidal à propos notamment des habitants des steppes froides de l'Asie dans l'ouvrage sur Marco Polo, prend forme en 1902. En effet, Paul Vidal de la Blache s'intéressera plus tard à l'influence de l'environnement sur le mode de vie des hommes. Cette notion de genre de vie s'ancre dans la connaissance et la valorisation du rôle du milieu. Cet exemple sur le mode de vie pastoral est pour lui significatif de cette capacité des peuples à s'adapter à l'environnement qui les entoure. De plus, cette capacité touche également les formes de l'habitat. En effet, dans l'article « Les genres de vie dans la géographie humaine » qu'il publie en 1911, Paul Vidal de la Blache dit « Les constructions elles-mêmes, par leur dimension, leur dispositif, s'adaptent à ces diversités. » Donc sous-entendu « Les diversités de milieux de vie ». Ici encore, l'ouvrage de Marco Polo constitue un exemple, puisqu'il évoque les habitations des Mongols, donc la yurte. Il nous dit « Lorsqu'il avait lieu une de ces cérémonies auxquelles un grand nombre d'assistants étaient conviés, on dressait une tente ronde surmontée d'une sorte de coupe recouverte de feutres et de tapis, semblable en un mot, sauf la grandeur des dimensions et la richesse des ornements aux yurts dans lesquels habitent aujourd'hui les Turcomans ou les Kirines. » Paul Vidal de la Blache va enrichir ce commentaire par une illustration de cet habitat. Il décrit ces habitations qui s'adaptent au style de vie des nomades. Pour conclure sur mon propos, il apparaît que Paul Vidal de la Blache a été un lecteur assidu du livre de Marco Polo édité par Guillaume Potier, mais cependant son influence s'étend également au book of Serre d'Henri Yule, principalement dans sa première version de 1871. L'approche de Paul Vidal de la Blache visait donc à moderniser la figure du voyageur vénitien en traduisant d'abord le récit en français moderne, mais aussi en confrontant ensuite ses remarques aux explorateurs du XIXe siècle. Il a métamorphosé Marco Polo, voyageur marchand du XIIIe siècle, en un explorateur géographe du XIXe, construisant son savoir à travers l'expérience du voyage. Au-delà d'être un simple précurseur, ce nouveau Marco Polo lui a permis de promouvoir sa propre vision de la géographie, caractérisée par une approche de terrain et d'anticiper des concepts comme celui de Genre de Vie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Applaudissements La parole est à la salle. La parole est à la salle. Sous-titrage ST' 501 Merci.